Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la septième rencontre annuelle du réseau des pionniers des alliances en territoire. Qui sommes-nous ? Quel est ce réseau ? Nous sommes 350 acteurs d'univers différents en France qui nous sommes réunis au sein de ce réseau pour discuter entre pairs de la co-construction territoriale et de la catalyse territoriale. Qu'est-ce que c'est qu'un catalyseur ? Un catalyseur c'est un tiers de confiance sur son territoire qui va agir pour créer des liens entre des mondes différents. Donc il est polyglotte pour passer du monde associatif au monde des entreprises au monde académique et donc il va agir pour créer de la coopération sur son territoire. Ce réseau a été créé en 2014 puisque nous sommes à la septième rencontre et les trois premières années il les a consacrés à une réflexion commune sur la co-construction territoriale, sur les pratiques, sur les outils qu'on pouvait déployer et puis en 2017 il s'est interrogé sur l'innovation, comment on pouvait innover collectivement, quelles étaient les compétences nécessaires, quels étaient les modèles socio-économiques indispensables. En 2018 il s'est plus orienté vers les territoires puisqu'il a vu que la diversité des territoires était importante, que les enjeux étaient différents et que chacun pouvait approcher la co-construction territoriale différemment. Et donc l'idée a été de valoriser ces territoires en 2019. En 2020 il s'est plus attaché à l'ODD 17, c'est à dire la mise en pratique des alliances sur les territoires. Et puis cette année nous vous proposons de travailler sur l'économie d'alliance. Qu'est ce que l'économie d'alliance ? Aujourd'hui personne ne peut contredire l'idée que jouer collectif, de créer des alliances sur les territoires soit une mauvaise idée. Néanmoins comment créer au mieux la coopération, les situations de coopération sur les territoires ? Qu'est-ce que l'économie d'alliance ? Elle produit pour chacun des partenaires qui s'associent des bénéfices et puis comme chacun investit aussi ses propres moyens, elle est une véritable opportunité de frugalité en termes d'économie. Et donc aujourd'hui nous allons vous présenter des témoignages qui vont vous faire la preuve qu'il est temps et il est grand temps de jouer collectif et de créer des alliances en territoire. Et puis nous aurons aussi des éclairages grâce aux données de l'Observatoire des partenariats pour nous montrer et pour nous appuyer sur ces données-là. Et enfin dans l'après-midi nous aurons des ateliers également auxquels vous pourrez participer. Alors aujourd'hui, avant de vous présenter le programme de cette journée, nous avons la chance d'avoir avec nous en ligne donc Madame Marianne Faucheux, directrice adjointe du département de la cohésion sociale et territoriale au sein de la direction des investissements de la Banque des Territoires, qui va introduire avec nous cette journée. Madame Faucheux, je vous laisse la parole. Alors, pionniers des territoires, pionniers des alliances en territoire, pourquoi c'est important pour nous côté Banque des Territoires ? Non, mais parce que vous nous préparez le terrain, entre guillemets. Vous êtes les acteurs qui justement rassemblent les énergies sur les territoires. Pour qu'un territoire se développe, il faut qu'il y ait un territoire, c'est d'abord et surtout des gens. Des gens qui se connaissent, qui ont envie de faire ensemble et qui donc vont monter petit à petit des projets. Et je pense que c'est justement ce que vous portez et c'est ce qu'on essaye, nous, de vous aider à faire avec notre œil qui est plutôt un œil de financeur. Donc, ce qui veut dire qu'on va intervenir parfois au milieu ou à la fin de vos projets. Puisqu'un projet de coopération territoriale, d'abord, ce que je disais, il vous faut, vous, des gens qui se connaissent, qui connaissent leur territoire, qui vont penser un projet et puis qui vont aller chercher du financement. Et parfois, le financeur, ce sera nous, parfois ce sera d'autres et qui vont le réaliser. Et nous, on peut vous aider à certaines de ces étapes pour justement penser, d'abord, un, connaître votre territoire et donner des outils aux élus d'un territoire pour bien connaître leur territoire, le caractériser aussi de manière comparative par rapport à d'autres territoires. Ça, c'est un des premiers champs sur lesquels on peut intervenir. Deuxième champ dans lequel on peut intervenir, c'est vous aider à penser votre projet sur les plans économiques, sur le plan financier. On est quand même toujours des financiers. Et troisième bloc, c'est le financer avec différents outils, que ce soit des financements longs sur fonds d'épargne ou des financements investisseurs. Un projet d'alliance, je pense qu'il tient aussi et surtout grâce aux personnes qui le portent. Et pour que ce soit une réussite, il faut expérimenter, tester, mais parfois, on peut aller un peu plus vite quand il y en a d'autres qui ont fait des expériences. Et je pense que c'est tout l'intérêt de ce réseau, c'est que c'est un endroit où vous partagez des bonnes et des mauvaises expériences pour aller plus vite et pour que vos projets aient des impacts plus rapidement sur vos territoires. Et c'est pour ça que je pense que cette journée est particulièrement importante. Et j'ai été ravie de dire quelques mots en introduction. Et maintenant, je vais vous écouter travailler. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup, Madame Faucheux, pour cette introduction. Et maintenant, Élodie, je te laisse la parole pour nous présenter le programme de la journée. Merci. Merci.